Bonjour, nous allons commencer l'étude de l'anatomie de l'appareil locomoteur, en abordant des généralités concernant l'étude des os, des articulations, des muscles, ainsi que des vaisseaux et des nerfs. Tout d'abord, l'appareil locomoteur peut être défini comme l'ensemble d'organes qui permettent à l'individu de se mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, ainsi que maintenir des postures en faisant usage de ses muscles, de ses articulations et de son squelette. L'appareil locomoteur est donc formé tout d'abord de squelettes, de squelettes qui donnent la rigidité au corps. Le système squelettique est en fait un ensemble de structures rigides qui contribuent au maintien du corps. En fait, chez l'homme, le squelette est caché, il n'est pas visible, on ne le voit pas, c'est un endosquelette, il est donc à l'intérieur du corps. C'est le cas, bien entendu, de l'être humain, mais aussi de certaines espèces, comme ici la grenouille. Par contre, il existe, c'est d'autres espèces animales, un squelette qui est plutôt visible à l'extérieur du corps. On parle alors d'exosquelette. C'est un squelette superficiel, visible, comme c'est le cas du crabe, ici sur la photo, ou encore d'une espèce de crevette. De quoi est fait le squelette ? Le squelette n'est pas uniquement fait d'os, il est fait d'os, bien entendu, mais aussi d'une structure moins rigide que l'os. C'est le cas du cartilage, comme ici le cartilage chondrocostal au niveau des côtes. On le voit ici sur cette image, on le voit aussi là, sur cette autre image à gauche. Le cartilage, c'est une structure faisant partie du squelette, moins rigide que l'os, qu'on trouve dans différents organes, comme ici, là, au niveau du nez. Au niveau, bien entendu, de l'oreille, mais aussi au niveau de certaines parties des os, comme ici, au niveau des extrémités osseuses articulaires. C'est le cartilage articulaire, on verra aussi qu'il intervient dans la croissance, on parlera du cartilage de croissance. Et donc, le système squelettique est fait de deux parties, une partie osseuse et une partie cartilagineuse. Le cartilage, représenté ici au niveau de tout le corps, peut en fait être distingué en deux catégories. Il y a le cartilage élastique, qu'on retrouve au niveau du pavillon de l'oreille, mais aussi au niveau de la pyramide nasa, comme ici, les cartilages à l'air. Et un cartilage plus dur, un cartilage dit fibreux, comme ce qu'on voit ici, donc un cartilage ici en croissant, un fibrocartilage en croissant, qui constitue les milisques au niveau de l'articulation du genou. On reconnaît ici un cartilage également, c'est le cartilage articulaire. Le système squelettique peut aussi être divisé en deux parties. Une partie qui est ici en jaune, c'est-à-dire le squelette de la tête, le rachis ou colombe vertébrale, et le squelette du thorax. Tout ce qui est ici en jaune, constitue ce qu'on appelle le squelette axial, car situé le long de l'axe du corps. A ce squelette axial, s'ajoute un squelette qui forme le squelette des membres, le squelette du membre supérieur, et bien sûr, le squelette du membre inférieur. Le squelette des membres constitue ce qu'on appelle le squelette appendiculaire. C'est comme si c'était un squelette qu'on est venu surajouter. C'est une sorte d'appendice qu'on est venu surajouter au squelette axial. C'est une sorte d'appendice, d'où le nom de squelette appendiculaire. Finalement, le squelette appendiculaire, c'est le squelette des membres, qu'il s'agisse du membre supérieur ou du membre inférieur. Et finalement, le squelette du membre supérieur sera fait de la clavicule, la scapula, l'humérus, niveau du bras. Les deux os qui constituent l'avant-bras sont médialement le nain et latéralement le radius. Et puis, le squelette de la main avec ses différents os, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Au niveau du membre inférieur, le squelette appendiculaire est fait de haut en bas par l'oscoxal, le fémur qui constitue le squelette de la cuisse, les deux os de la jambe représentés par le tibia en dedans et la fibula en dehors, et le squelette du pied, formé du tars, métatars et des phalanges. Par contre, le squelette axial, situé le long de l'axe du corps, ici représenté en rouge, est formé par le squelette de la tête, c'est ce qu'on étudiera en deuxième année, c'est le programme de deuxième année. Le squelette qui constitue la colonne vertébrale, encore appelé rachis, ce sont les vertèbres, cervicales, thoraciques, lombaires, sacrées et coxygiennes, ce sont aussi les côtes, les douze côtes, et le sternum. Le nombre au total des os au niveau du corps est 206 os. En fait, il existe 200 os auxquels on ajoute les 3 osselets de chaque côté au niveau des oreilles internes, ce qui fait 206 os au total. A ces os s'ajoutent parfois des os surnuméraires, notamment des os sésamoïdes, qu'on peut retrouver fortuitement à l'occasion d'une radio réalisée au niveau des mœurs, au niveau des pieds. Il existe aussi parfois des os doubles. Ce qui est important à retenir aussi concernant les os, c'est la classification des os. Les os sont de différents types, en fonction de leur aspect et leur configuration. On peut alors parler des os longs, comme ici l'humérus, des os plats, comme ici l'os parietal du crâne, des os courts, comme ici les os du corps, ou des os irréguliers, comme ici les vertèbres, et bien d'autres. Un os long peut être défini comme un os dont la longueur dépasse de très loin son épaisseur et sa largeur. C'est le cas, par exemple, ici du fémur. Sa longueur, là, elle dépasse de très loin sa largeur et son épaisseur. Il est donc bel et bien un os long. Parmi les exemples aussi d'os longs, il y a l'humérus, le radius, le tibia, etc. Un os plat peut être défini par une longueur et une largeur qui dépassent de loin l'épaisseur. Et donc, ce sont des os dont l'épaisseur est vraiment très réduite par rapport à la longueur et à la largeur. Parmi les exemples d'os plats, on peut retenir ici l'un des os du crâne, c'est l'os occipital. C'est le cas aussi du sternum, ou encore de la scapula, ou de l'os coxal. Un os court est un os dont les trois dimensions, c'est-à-dire la longueur, l'épaisseur et la largeur, sont sensiblement égales. C'est-à-dire que ce sont des os qui ont une forme presque cubique. C'est le cas des os du carpe. Les os qui constituent ici le carpe sont des os courts. C'est aussi le cas des os du tarse, au niveau du pied. En plus de ces trois grandes familles d'os, longs, plats et courts, il y a certains os qu'on n'arrive pas à classer parmi ces trois familles et qui méritent d'être classées dans une catégorie à part. C'est le cas de la clavicule, qui est considérée comme étant un os allongé. Et les côtes, qui sont considérées comme des os archés. Parce que ce sont des os ressemblant plutôt à un arc. Il y a aussi des os qui ont une forme irrégulière et qui donc méritent d'être classées dans une famille à part. Ce sont les os qui seront dits irréguliers. Et l'exemple type est une vertèbre. Donc les vertèbres, quelles que soient leurs situations, cervicales, dorsales, longs, verts, peuvent être classées comme étant des os irréguliers. Parmi les os de l'organisme, il existe des os qu'on appelle os pneumatiques. Pneumatiques parce que ce sont des os qui sont creusés d'une cavité. Et il existe en leur sein une cavité tapissée d'une muqueuse et qu'on appelle sinus. Ce sont des cavités qui sont en communication avec les fosses nasales et participent donc à l'aération. Parmi ces os, il y a celui qui est représenté ici sur la diapositive. C'est l'un des os de la base du crâne qu'on appelle os sphénoïde. Au niveau de cet os sphénoïde, on voit parfaitement bien ici l'ouverture de la cavité au niveau du corps de l'os sphénoïde. C'est ce qu'on appelle le sinus sphénoïde. Parmi les os pneumatiques, il existe aussi un os au niveau de la face qu'on appelle os maxillaire et qui est doté d'un sinus maxillaire. C'est aussi l'un des os dits pneumatiques. Il existe aussi une autre catégorie d'os. Ce sont des os ressemblant à un grain de sésame et qu'on va donc appeler os sésamoïde. Os sésamoïde parce que sa forme rappelle celle de grain de sésame. Les os sésamoïdes, ce sont des os qu'on retrouve soit en péri-articulaire, c'est-à-dire à côté de certaines articulations, ou intercalés ou engainés dans un tendon. Le plus gros os sésamoïde, qui est représenté ici sur l'image, porte le nom de patella, ou rotule. Il siège au niveau du genou, à la face antérieure du genou, et il est donc engainé par le tendon patellaire. Il donne aussi l'insertion au tendon quadricipital. C'est le plus gros os sésamoïde de l'organisme. Parmi les os sésamoïdes aussi de l'organisme, on retrouve des os sésamoïdes, des petits os sésamoïdes, siégeant au niveau de la colonne du pouce, ou encore au niveau de la colonne du gros orteil. Après la classification des os, on va maintenant essayer de savoir comment on doit décrire un os. Et donc, pour décrire un os, il faut citer ce qu'on retrouve sur la surface de l'os. Et sur la surface d'un os, on va retrouver des zones qui sont planes, comme là, à ce niveau, le corps ici de l'humérus. On peut aussi retrouver des zones surélevées, comme celle-là, ou encore à ce niveau-là. Ce sont des zones qui sont surélevées par rapport à la surface de l'os. Et on peut aussi trouver des zones creuses, comme cet espace. Il est creux, il est disposé entre ces deux surélévations. On peut aussi trouver des zones creuses, de forme plutôt ovaleire, comme cet espace-là. Et donc, finalement, sur la surface d'un os, on peut retrouver des zones surélevées, qu'on appelle saillies, et des zones plutôt creuses, qu'on va appeler dépression. Et les zones surélevées, appelées saillies, ou encore protubérances, on peut les appeler saillies ou protubérances, peuvent soit être articulaires, c'est-à-dire entrer en contact avec un autre os pour former une articulation, c'est le cas ici de la tête de l'humérus, l'os du bras, ou être des saillies qui ne sont pas articulaires, c'est-à-dire nous ne répandons à aucun os, et ce sont des saillies qui n'entrent pas en contact avec d'autres zones, et donc ne seront pas articulaires. Mais par contre, ce seront des saillies qui vont servir à l'insertion de tendons, de ligaments, de muscles, et on va donc les appeler des saillies d'insertion. Donc finalement, pour résumer, sur la surface d'un os, on peut retrouver trois catégories de surface, soit une surface qui sera plane, ou alors des zones qui seront surélevées, qui seront dites saillies, soit articulaires, répondant à un autre os, ou non articulaires, qui seront dites saillies d'insertion. La troisième catégorie de zones qu'on peut retrouver sur un os, ce sont des zones creuses, comme ici des faussettes, c'est ce qu'on appelle des faussettes, ou des dépressions, qui peuvent, elles aussi, soit être articulaires, car répondant à un autre os, ou alors non articulaires, comme cette zone située entre deux surélévation, et qui vont dans ce cas servir au passage d'un élément anatomique, il peut s'agir d'un vaisseau, d'un air, d'un tendon ou autre. On voit par exemple ici l'humérus, où on peut reconnaître ici des saillies d'insertion, le troquiter et le troquin, et des saillies articulaires, comme ici la tête humérale, on peut reconnaître ici une dépression qui est allongée, qu'on va donc appeler gouttière, c'est pour le passage du tendon du long biceps, ou encore ici une faussette, située à la face postérieure de la paléatumérale, c'est une faussette où va venir buter l'olécrane de l'una. On va revenir à tous ces éléments concernant l'humérus, quand on étudiera l'anatomie de l'humérus. Les éléments qu'on vient de citer, on peut les retrouver aussi sur la scapula, par exemple, ici représentés sur la diapositive, où on peut voir comme exemple le saillie, celle-là, c'est ce qu'on appelle le processus coracoïde, ou encore le processus acromial, on peut retrouver aussi des zones creuses, comme ici l'incision coracoïdienne. Donc on va aussi ré-étudier ça avec l'anatomie de la scapula. Le but lors de ce cours, c'est juste pour vous donner des exemples sur différents os, de saillies, de protubérances et de dépression. Vous voyez ici un autre os le fémur, où on peut voir des saillies articulaires, c'est la tête fémurale ici, au nom articulaire, c'est le grand trocontaire à ce niveau, le petit trocontaire à ce niveau-là. Arrivant maintenant à la distinction des différents segments d'un osselant. Un osselant présente en fait trois grandes parties. Une zone au milieu, qui est étendue, et qu'on appelle le corps de l'os, ou encore la diaphyse. On appelle la diaphyse, ici du fémur, la diaphyse fémorale. Donc tout osselant présente un corps qu'on appelle diaphyse. Il présente aussi deux extrémités, une extrémité proximale, et extrémité distale. Chaque extrémité porte le nom d'épiphyse. On va donc parler d'épiphyse proximale, et d'épiphyse distale. Donc finalement, un osselant est composé de trois segments. La diaphyse, au milieu, l'épiphyse proximale, et l'épiphyse distale. Il existe aussi des zones intercalées entre chaque épiphyse et la diaphyse. Donc entre l'épiphyse proximale, par exemple, et la diaphyse, existe une zone intermédiaire entre les deux, qu'on appelle métaphyse. Il y aura donc deux métaphyses. Une métaphyse entre l'épiphyse proximale et la diaphyse, et une métaphyse entre l'épiphyse distale et la diaphyse. C'est au niveau de la métaphyse que se retrouvait chez l'enfant un cartilage, qu'on appelle le cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison, et nous allons y revenir quand on étudiera la croissance des zones. Maintenant, concernant la structure d'un os. Un os est en fait formé de tissus osseux, bien entendu, mais aussi d'une membrane fibreuse qui va l'envelopper et qu'on appelle le périoste. Le périoste est une membrane qui va engainer la totalité de l'os, à l'exception de la partie périphérique de ses extrémités où il y a le cartilage articulaire. Là, il n'y a pas de périoste, mais sinon, sur toutes les tendues de l'os, il y a une membrane fibreuse qu'on appelle le périoste. Si on réalise une coupe horizontale ici, au niveau du corps de l'os, on va retrouver cette image qui nous montre les différentes couches de l'os. Ce qui est en jaune, c'est le tissu osseux proprement dit, et ce qui est en vert, c'est l'enveloppe périostée, c'est-à-dire la membrane fibreuse qui tapisse et engaine l'os. Le périoste est une membrane fibreuse très importante pour la vascularisation de l'os, pour sa croissance en largeur, chez l'enfant bien sûr, et pour la consolidation des fractures. En fait, le périoste est fait de deux couches. Une couche périphérique fibreuse et une couche profonde, ici, au contact de l'os, qui est ostéogénique. et qui va donc être à l'origine de la fabrication de nouvelles cellules osseuses qui, par apposition, couche sur une autre couche, va finir par faire gagner à l'os des centimètres en largeur. Ce qui permettra aussi de participer à la consolidation des fractures. Le périoste est aussi la partie qui est sensible, énervée et sensible de l'os responsable des douleurs osseuses éventuelles. concernant le tissu osseux proprement dit, il est fait en fait de deux parties. Une partie qui est très développée au niveau du corps de l'os, qui est ici représenté en jaune, et il s'agit ici d'os dur. C'est un os vraiment très dur qu'on appelle la corticale. La corticale est épais et dur et il est surtout présent au niveau du corps ou de la diaphyse désolant. Un autre type d'os existe. Il s'agit d'os spongieux. On le retrouve surtout au niveau des extrémités. C'est un os qui ressemble à une éponge ou à une île d'abeille et qui n'est pas aussi dur que l'os corticale, qui est donc friable, qui est fragile et friable, et qui est fait de travées au niveau desquelles va se retrouver de la moelle osseuse rouge. Alors, qu'au niveau du corps de l'os ou la diaphyse, la corticale va entourer un espace qu'on arrive à voir ici en blanc sur une coupe horizontale. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit là l'espace entouré ici en jaune par la corticale. C'est un espace qui, sur la longueur de l'os, forme un canal et c'est un canal qui sera rempli de moelle osseuse. Et cette fois-ci, de moelle osseuse qui sera dite jaune car formée principalement de graisse. Puisque ce canal est rempli de moelle, on va donc l'appeler canal médulaire. Il est surtout rempli de moelle osseuse jaune, faite surtout de graisse et qui a un intérêt plutôt dans le remodelage osseux. Alors que, au niveau des extrémités, où il y a plutôt du tissu osseux de type spongieux avec une fine couche corticale en périphérie, eh bien, on ne va pas retrouver de moelle osseuse jaune, mais plutôt, entre les mailles ou les travées du tissu spongieux, on va retrouver une moelle osseuse d'une autre nature qu'on appellera une moelle osseuse rouge qui est extrêmement importante car c'est elle qui sera à l'origine de la fabrication des cédules sanguines. Elle est donc d'une extrême importance et même vitale. Si on réalise une coupe longitudinale au niveau d'un os, ici réelle, voilà ce qu'on va retrouver. On va donc voir là le corps de l'os ou la diaphyse. On reconnaît ici les parois de la diaphyse. Remarquez ici indiqué par la flèche l'épaisseur de l'os dur qu'on appelle corticale ou os compact. Ici, on agrandit cette image là du corps de l'os. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc, on voit ici très bien l'épaisseur de l'os au niveau de la paroi. Il est dur, il est épais et il porte le nom d'os compact ou os cortical. Il va entourer un espace que vous voyez là sur la coupe longitudinale qu'on a appelé tout à l'heure le canal médulaire. Chez l'être humain vivant, il est rempli de moelle osseuse jaune. Par contre, au niveau des extrémités, voilà ici par exemple l'extrémité proximale sur la coupe. On voit très bien qu'elle est entourée d'une fine couche d'os corticale mais elle est surtout remplie de tussus osseux dits spongieux ou trabiculaires. Donc, aussi bien au niveau de l'extrémité proximale qu'au niveau de l'extrémité distale. Et si on a grandit cette image de l'extrémité distale, voilà ce qu'on va obtenir. Et on voit parfaitement bien ici à quoi ressemble le tussus osseux spongieux. on dirait une éponge avec des entre les travées des espaces qui seront remplis comme on l'a dit de moelle osseuse rouge intervenant dans la fabrication des cellules sanguines. Voilà, ce qui a été dit concerne les os longs, concernant les os plats, ils sont eux aussi formés d'os compact en corticale et d'os en yeux mais différemment disposés. Voilà au niveau d'un os plat comment les choses sont organisées. Un os plat comme ici au niveau du crâne, au niveau précisément de la voûte du crâne, l'os est fait de deux tables. Une table ici en périphérie faite d'os corticale qu'on appelle table externe et plus profondément ici au contact du cerveau vers la profondeur au contact des vénages puis des cerveaux il y a donc une autre table dite table interne faite aussi d'os corticale ou os compacte et entre ces deux tables externes et internes existe du tissu spongieux qui porte le nom de diploé quand il s'agit d'os plat. Quand on met l'os sur le microscope on obtient ces images on peut donc remarquer la densité osseuse au niveau de l'os compact sur l'image de gauche et l'aspect vraiment trabéculé avec un aspect ressemblant fortement au nid de pigeon quand il s'agit donc d'os spongieux. arrivant maintenant à l'étude de la croissance des os concernant la croissance des os lents elle va se faire aussi bien en largeur qu'en longueur en largeur ici sont représentées différentes tranches de section de l'os de différents âges et vous voyez ici l'évolution elle se fait de ce stade-là jusqu'à celui-là on voit très bien que l'os a augmenté de diamètre et d'épaisseur ceci est lié au périoste donc c'est le périoste qui par imposition de nouvelles cellules osseuses à partir de sa couche profonde ostéogénique que la croissance en largeur de l'os va se faire par contre la croissance en longueur elle va se faire grâce à cette bande ici de cartilage qu'on retrouve vous voyez là une bande de cartilage qu'on retrouve aussi bien au niveau de l'extrémité proximale qu'au niveau de l'extrémité distale on en a parlé tout à l'heure on a dit que c'est du cartilage qui va occuper la zone intermédiaire entre épiphyse et diaphyse en distale et en proximale c'est ce qu'on appelle la métaphyse donc cette zone métaphysaire chez l'enfant est occupée par un cartilage dit de croissance ou cartilage de conjugaison c'est ce cartilage de conjugaison qui va donner naissance à de nouvelles cellules osseuses disposées par couches l'une au dessus de l'autre au fil des années permettant ainsi à l'os de croître en longueur et on passe alors d'une longueur ici à gauche à cette longueur là grâce à la présence de cartilage de croissance ce cartilage de croissance va disparaître à la fin de la croissance vers l'âge de 18 19 20 ans et donc on ne retrouvera plus à la radio une bande claire mais plutôt il laissera place à une zone osseuse intermédiaire entre épiphyses et diaphyse c'est ce qu'on a appelé métaphyses après la description de la croissance des os on va aborder maintenant l'ossification des os il existe en fait deux types d'ossification ça veut dire quoi l'ossification ça veut dire l'apparition de l'os au départ chez l'embryon il n'y avait pas d'os il y avait un feuillet précurseur de l'os un feuillet embryonnaire qu'on appelle tissu maison schématou tissu maison schématou et c'est ce tissu maison schématou qui va se transformer progressivement pour laisser place à l'os et pour se transformer en os il va suivre deux voies en fonction duquel os il s'agit quand il s'agit d'os lent la transformation du tissu maison schématou c'est à dire l'ossification va se faire selon un type d'ossification qui sera dit ossification encandrale ossification encandrale veut dire que le tissu conjonctif maison schématou va se transformer d'abord en cartilage puis le cartilage va se transformer en os et donc on aboutira à l'os après une phase transitoire de cartilage le deuxième type d'ossification on le verra il n'y aura pas cette phase intermédiaire de cartilage mais plutôt une transformation directe du tissu maison schématou à l'os et vous avez ici une image qui montre justement ce type d'ossification encandrale donc au départ il y a juste un feuillet maison schématou représenté ici en jaune ce sont les cellules maison schématou qui vont se transformer progressivement en cartilage représenté ici en violet et puis on assistera à l'apparition au centre de l'os ici c'est le corps de l'os c'est-à-dire le diaphyse désolant au centre désolant le cartilage se transformera progressivement en os représenté ici en noir en cellules osseuses ici en noir et rose et donc on assistera à l'apparition de premiers segments osseux et on parlera alors de premiers foyers osseux ou foyers osseux primaires qui sera diaphysaire puis par la suite le processus d'osification se poursuivra et on assistera à l'apparition cette fois à la partie moyenne de l'épiphyse proximale et à la partie moyenne de l'épiphyse distale d'apparition de nouvelles cellules osseuses donc le cartilage va se transformer au centre de chaque épiphyse en os on parlera alors de foyers d'osification secondaire au niveau de l'épiphyse proximale et foyers d'osification secondaire au niveau de l'épiphyse distale donc on aura quoi ? on aura donc finalement un os qui sera fait d'une partie osseuse au centre ici en rose une partie osseuse en noir ici au niveau de l'épiphyse proximale et une partie osseuse en noir ici au niveau de l'épiphyse distale avec persistance de cartilage entre la diaphyse ici et l'épiphyse à ce niveau et la diaphyse là et l'épiphyse à ce niveau donc on aura une persistance de cette bande cartilagineuse qui va finalement porter le nom de cartilage de croissance et l'individu va garder cette bande de cartilage de croissance au cartilage de conjugaison qui lui permettra de gagner des centimètres en longueur jusqu'à la fin de sa croissance voilà donc les différentes phases d'ossification en chondrale ici pareil avec plus de détails les différentes phases d'ossification en chondrale à côté de cette ossification il y a ce qu'on appelle l'ossification fibreuse ou ossification membrane on a déjà expliqué on a dit que c'est une ossification où le tissu conjonctif maison chémateux va se transformer directement en os sans passer par une phase transitoire de cartilage ce type d'ossification concerne surtout les os plats du crâne et d'ailleurs chez le bébé il y a après la naissance des zones qui seront ossifiées vous voyez ici une vue du crâne d'un d'un nourrisson où on voit des zones qui sont ossifiées d'accord des zones qui sont ossifiées qui sont déjà des os mais entre lesquelles il existe des zones encore à l'état membrane d'accord ce sont des zones qui ne sont pas encore ossifiées elles vont le devenir par la suite avec l'âge mais avant juste après la naissance ces zones sont encore à l'état membranaire c'est ce qu'on appelle les fontanelles il y en a plusieurs fontanelles brigmatiques lampedatiques astériques etc et leur existence est importante d'abord pour permettre le passage de la tête du fœtus ou du bébé à travers la filière génitale de la maman et puis pour permettre la croissance du cerveau par la suite ces différentes fontanelles vont s'ossifier et le crâne sera de nature osseuse en totalité voilà donc arrivant maintenant à l'étude des rôles de l'os l'os a plusieurs rôles c'est d'abord un tissu de soutien celui qui permet de maintenir certaines postures et de se maintenir debout de se maintenir en position assise et s'il n'y avait pas d'os le corps sera mou et on n'arrivera pas à maintenir les positions qu'on veut notre premier rôle c'est le rôle de soutien deuxième rôle c'est un rôle de protection on vient de parler de la boîte crânienne vous pouvez comprendre que les os du crâne vont bien entendu bien protéger le cerveau les côtes et le sternum vont bien protéger le poumon et le cœur le troisième rôle c'est un rôle bien sûr de locomotion c'est à dire de déplacement bien sûr que les os vont répandre les uns aux autres formant ainsi des articulations et permettant ainsi de bouger de se déplacer parmi les autres rôles des os c'est l'élaboration des cellules de sang grâce à la moelle osseuse dont on a parlé tout à l'heure et qui existe surtout au niveau des extrémités des os lents mais aussi au niveau des os plats c'est la moelle osseuse rouge les os ont aussi pour rôle un rôle biochimique intervenant dans le métabolisme du calcium et des celles inorganiques comme l'hydroxyapatite donc ce sont des rôles d'une extrême importance et on voit là par exemple sur cette radio du rachis le rôle de soutien parfaitement bien illustré aussi on voit une vertèbre l'une au-dessus de l'autre permettant de soutenir le poids du corps et donc de jouer bel et bien le rôle de soutien sur cette image on reconnait ici une vertèbre avec ici le corps vertébral et là le reste de la vertèbre qu'on appelle l'arc postérieur de la vertèbre et entre les deux entre le corps et l'arc postérieur de la vertèbre il y a la moelle épinière et donc on voit parfaitement bien que cette moelle épinière ne pas confondre avec la moelle osseuse ici c'est la moelle épinière faisant partie du système nerveux central on voit ici qu'elle est bien protégée à l'intérieur de la vertèbre entre le corps vertébral en avant et l'arc postérieur de la vertèbre en arrière et toute fracture bien sûr tout déplacement de vertèbre risque d'endommager la moelle épinière donc sur ces deux images on illustre parfaitement le rôle de soutien et le rôle de protection des os alors l'os peut être le siège de différentes maladies de pathologie on parle surtout de pathologie traumatique l'os il peut se fracturer on voit ici différentes représentations de fractures donc il y a différentes formes différents traits de fractures tout cela sera étudié en pathologie de l'appareil locomoteur voilà donc on parle de fractures fermées quand il n'y a pas de solution de continuité au niveau de la peau quand la peau reste intacte ou de fractures ouvertes quand la peau s'ouvre et on voit apparaître un segment osseux l'os peut aussi être le siège d'autres maladies c'est à dire d'autres pathologies comme l'infection c'est ce qu'on appelle l'ostéïde comme les tumeurs osseuses ou alors des anomalies de calcification comme l'ostéoporose ou l'ostéomalatie ou des anomalies de croissance comme le rachitisme alors maintenant après tout ce qu'on a dit concernant la description des os la croissance l'ostéification etc il faut savoir que vous devez être capable de décrire un os donc si vous avez entre vos mains un os vous devez le décrire et pour ne rien oublier vous devez suivre un plan bien déterminé il faut toujours commencer par définir et situer l'os c'est à dire par exemple on a là le fémur il faut donc commencer par dire qu'il s'agit du seul os de la cuisse il s'étend de l'os coxale en haut jusqu'au tibia avec lequel il s'articule en bas et puis la deuxième des choses après la définition de la situation c'est la classification de l'os il faut donc le classer en disant que c'est un os long plat ou court pour le fémur par exemple que vous avez ici sur la diapo c'est un os bien entendu qui est long et pour le classer on ne se contente pas de ça il faut dire aussi est-ce que c'est un os paire ou impair est-ce qu'il est symétrique ou asymétrique pour le fémur par exemple bien sûr que c'est un os paire on en a deux un du côté de l'autre du côté gauche et c'est un os qui est asymétrique ça veut dire que quel que soit le plan qu'on choisit pour le découper on n'obtiendra jamais deux moitiés égales ou identiques et d'ailleurs pour tous les os du squelette appendiculaire ce sont des os asymétriques alors que les os qui constituent le squelette axial comme les vertèbres le sternum ce sont des os qui seront dissymétriques donc pour classer par exemple le fémur que vous avez sur la diapo on dira que c'est un os long paire et asymétrique par la suite il faut orienter l'os dans l'espace ça veut dire quoi orienter un os ça veut dire savoir rien qu'en le prenant à la main est-ce qu'il s'agit d'un os droit ou d'un os gauche donc si on vous donne un os complètement déconnecté du reste du squelette on le dépose sur la table vous devez être capable grâce à vos connaissances anatomiques de l'orienter c'est à dire de savoir est-ce que c'est un os ou c'est un os gauche ceci ne peut se faire que si vous le placez correctement selon les trois plans de l'espace cette orientation mérite un entraînement au salle de TD et on le fera lors des séances de TD par la suite après l'orientation de l'os il faut le décrire et décrire un os c'est tout simplement donner des noms aux différentes structures qu'on trouve au niveau des os c'est à dire donner des noms aux différentes tuberosités dépression parler des ondes d'insertion musculaire concernant tout d'abord la diaphyse puis l'épiphyse par exemple concernant le fémur on dira qu'il est fait d'une diaphyse et de deux épiphyse que la diaphyse est triangulaire à la coupe avec un sommet postérieur correspondant au bord postérieur que cette diaphyse va donc présenter trois faces une face antéro-latérale une face antéro-médiale ou plutôt une face postéro-latérale postéro-médiale et une face antérieure avec trois bords un bord postérieur dit l'île âpre et deux bords latérales et médiales et on parlera des insertions musculaires au niveau du corps et on parlera aussi par la suite des extrémités donnant des noms aux différentes saillies c'est à dire on décrira donc la tête fémorale le petit trochanter le grand trochanter et puis aussi on donnera des noms aux différentes structures constituant l'extrémité distincte et on finit toujours la description de l'os en citant quelques applications cliniques quelques pathologies quelques types de fractures voilà donc le plan à adopter lors de la description de tous les os de l'organisme de l'organisme